Lionel Hervé est professeur de physique chimie au lycée Champollion-de-Latte et ce week-end il s'est inscrit sur la page des stylos rouges. Par curiosité pour l'instant, car il ne se plaint pas de ses conditions de travail, sauf peut-être côté financier. C'est la perte de pouvoir d'achat. Moi je vois un collègue qui m'a donné comme exemple le projet de la retraite, donc il est au même échelon depuis des années. Et sur les 10 dernières années, il a fait le calcul, c'est une perte de 20% de pouvoir d'achat sur l'inflation qu'on a chaque année. Les stylos rouges, c'est ce mouvement des enseignants apparu mi-décembre sur les réseaux sociaux pour communiquer et rassembler leurs revendications. Le principal point, il est d'abord sur la reconnaissance sociale. Ils l'ont mis en sixième. Ce matin, comme Cathy, professeure des écoles près de Montpellier, ils sont plus de 55 000 inscrits en France sur la page des stylos rouges en colère, un mouvement inspiré des gilets jaunes. Dans l'utilisation des réseaux sociaux déjà, je pense, dans le fait d'avoir une unité inter-corps de métier. Nous, on a beau être tous profs, on est malheureusement assez divisé, en tout cas au niveau syndical, puisqu'il y a une distinction primaire, secondaire, public, privé. Et je pense qu'on avait envie d'exprimer nos revendications communes. Prochaine étape maintenant que les vacances sont terminées. Développer le mouvement auprès de leurs collègues, organiser des réunions entre stylos rouges par académie, discuter avec les syndicats, avant d'envisager des actions communes peut-être différentes des journées de grève classique. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.